Merci beaucoup. Merci. Avant de commencer à parler d'espace et d'Europe, je souhaiterais rendre hommage à Jean-Pierre Consen, qui, lui, a été un créateur d'espace et un créateur d'Europe. Jean-Pierre, que j'ai toujours admiré et écouté, c'est un océan de savoir, une source d'énergie et un puits de gentillesse. Donc, merci, Jean-Pierre. Tu n'es plus là, parmi nous, mais ton héritage est plus vivant que jamais. Voilà. Alors, je voudrais d'abord remercier l'orateur précédent, qui a illustré parfaitement la phrase d'Aimé Césaire, en disant que le chemin le plus court vers le futur, c'est de creuser le passé. Alors, moi, je n'en déduis pas qu'il faut utiliser le même chemin. Je crois qu'il faut creuser le passé pour essayer de prendre un autre chemin. Et je pense que l'autre chemin, je vais essayer d'en parler, c'est la responsabilité de tous, de tous les individus. Et je crois que ça, c'est certainement un message important. Je crois qu'il ne faut compter ni seulement sur les gouvernements, ni seulement sur les institutions, ni seulement sur l'entreprise. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Alors, effectivement, l'espace et l'Europe ont de nombreux points communs, qui ne sont pas fortuits, et qui m'ont certainement beaucoup aidé dans la conduite de l'agence spatiale, qui est d'ailleurs spatiale et européenne. Donc, alors, je voulais indiquer que dans la création des institutions européennes de recherche, il y a eu la création de l'ESRO en 1964, qui a été tout de même un événement important également pour la science en Europe. Donc, alors, l'espace et l'Europe ont d'abord la même année de naissance, 1957, traité de Rome, et lancement du premier satellite artificiel Spoutnik. née la même année. C'est intéressant. Et cette année de naissance, elle ne vient pas par hasard. Elle vient parce que Europe et l'espace sont toutes les deux des héritiers de la guerre mondiale. L'Europe est l'héritière de la guerre mondiale, la deuxième, et l'espace aussi, qui avait vu se développer des technologies qui ensuite ont permis d'aller dans l'espace. Donc, tous les deux des héritiers de la guerre, mais tous les deux porteurs de paix. L'argument essentiel pour créer l'Europe a été la paix, et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, puisque au moins, pour l'instant, ça a réussi. Et l'espace est aussi un élément de paix, puisque le traité de l'espace, dont bon nombre de pays sont signataires, indique que les activités spatiales doivent être faites à des fins pacifiques. Alors, des fins pacifiques, ça ne veut pas dire civiles, mais ça veut dire apporter la paix. Le troisième trait commun entre l'Europe et l'espace, c'est l'effacement des frontières. L'Europe essaye d'effacer les frontières. L'espace, lui, par ses technologies, efface les frontières, par principe. Le quatrième trait commun, c'est que c'est difficile. L'Europe, c'est difficile. L'espace, c'est difficile. C'est un environnement très difficile. C'est une activité qui repousse les frontières de la connaissance. Et donc, l'espace repousse les frontières de la connaissance. L'Europe essaie de mutualiser ses connaissances. Le cinquième point commun, c'est que c'est très peu visible. L'espace, on ne le voit pas. On ne voit pas les satellites. Donc, l'espace, on n'en a que les fusées qui décollent. Ça fait du bruit. Et puis, les effets par l'intermédiaire des services. Mais c'est très peu visible. L'Europe, c'est très peu visible également. On ne touche pas l'Europe. Donc, c'est un élément non négligeable dans les problèmes d'aujourd'hui. Le sixième trait commun, alors moi, je suis optimiste, c'est que ça marche. C'est difficile, mais ça marche. Difficilement, mais ça conduit au succès. Et le septième point commun, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. L'espace et l'Europe représentent le futur et seront encore, à mon avis, bien plus essentiels en 2050. Donc, une des conséquences de ces points communs, c'est que l'espace est une des activités les plus intégrées au niveau européen. Que ce soit d'ailleurs dans le secteur public ou dans le secteur industriel. Plus des trois quarts de financement public dans l'espace en Europe est fait dans un cadre européen. Que ce soit dans un cadre intergouvernemental, comme l'Agence spatiale européenne, ou l'opérateur au MEDSAT, ou dans un cadre communautaire, avec le financement de l'Union européenne. Donc, c'est une des activités les plus intégrées au niveau européen, bien plus que la défense, bien plus que l'énergie et d'autres secteurs importants. L'industrie a une dimension européenne. Les grands maîtres d'œuvre, les opérateurs de télécommunications sont de nature européenne. Et d'ailleurs, ce sont les programmes de l'ESA qui ont d'abord forgé l'européanisation de l'industrie. Quand l'ESA a été créée, l'industrie était nationale, comme pour toute activité industrielle en Europe. Et ce sont les programmes de l'ESA qui ont forgé cette européanisation en créant les premiers consortiums. Donc, il s'agissait de consortiums au départ. Mais ces consortiums se sont ensuite transformés en industrie multinationale. Et donc, aujourd'hui, l'industrie est en grande partie de dimension européenne. Et c'est cette dimension européenne qui a fait que l'Europe spatiale... L'Europe spatiale a commencé en 1964, c'est-à-dire sept ans après Spoutnik. Donc, sept ans après les deux grandes puissances qui étaient les États-Unis et l'URSS. Donc, on a démarré avec sept ans de retard. On a développé les activités spatiales avec un budget bien moindre que celui des grandes puissances des autres grandes puissances spatiales. un rapport de 1 à 7 entre, par exemple, l'Europe et les États-Unis en termes d'investissement public. Eh bien, malgré ce, l'Europe est aujourd'hui un acteur spatial majeur avec des réussites spectaculaires, des grandes premières, notamment dans le domaine des sciences de l'univers avec la mission Planck. C'est nous qui avons fourni la première lumière fossile après le Big Bang, donc une lumière de 13 milliards 600 millions d'années. La soupe initiale, nous venons tous de là. Le système solaire, et nous-mêmes, venons de cette soupe initiale. C'est nous qui avons fourni cette première lumière fossile après le Big Bang, seulement 380 000 ans après le Big Bang. Des grandes premières dans l'étude du système solaire, avec la mission Huygens. Nous nous sommes posés sur Titan. Titan, c'est une Terre, enfin, c'est une lune de Saturne, mais c'est une Terre à l'état originel, vraisemblablement, et nous nous sommes posés sur Titan. Et puis, dernièrement, avec la mission Rosetta, qui fournit des informations pratiquement chaque jour, la dernière étant qu'on a donc découvert de l'oxygène moléculaire dans le dégazage, dans les gaz qui sortaient de la comète. Et ça, ça risque de révolutionner complètement toutes les théories sur la formation du système solaire, puisque les théories actuelles de formation du système solaire ne prévoient pas l'existence d'oxygène moléculaire. Dans le domaine des sciences de la Terre aussi, nous lançons un explorateur de la Terre par an pour étudier la Terre et son environnement, que ce soit sur la circulation des océans, l'atmosphère, les glaces. Nous sommes certainement en tête pour tout ce qui est service de météorologie dans le monde, avec l'opérateur MEDSAT, en matière de service de télécommunication, les plus gros opérateurs de télécom par satellite sont européens, avec SES au Luxembourg, avec TELSAT à Paris, INMARSAT à Londres, les plus gros opérateurs sont européens, et puis avec les services Copernicus qui sont en cours de développement. Donc un acteur spatial majeur qui fait la course en tête dans bon nombre de domaines de l'espace, mais aussi un acteur spatial indispensable au monde. l'Europe est de loin le partenaire le plus fiable du monde. À chaque fois qu'on fait une coopération avec un partenaire non européen, nous, nous gardons nos engagements, ce qui n'est pas le cas de tous les partenaires. Et donc nous avons une réputation de partenaire fiable. Alors pourquoi nous sommes un partenaire fiable ? Pas simplement parce que nous sommes européens, parce que nous coopérons entre États membres. comme je l'ai dit dans beaucoup de mes discours quand j'étais directeur général de l'ESA, à l'ESA, il est très difficile de démarrer un programme parce qu'il faut faire se mettre d'accord beaucoup de gouvernements en même temps, mais il est encore plus difficile d'en arrêter un parce qu'une fois que les États sont engagés, très difficile de les arrêter. Et donc ça fait de nous le partenaire le plus fiable du monde et donc le plus recherché. L'Europe coopère avec toutes les grandes agences spatiales du monde. Nous sommes aussi quelquefois un partenaire de liaison. Quand ça va mal entre les États-Unis et la Russie, les réunions se passent à Paris, à l'Agence spatiale européenne. Donc nous avons un rôle qui va bien au-delà de notre budget. Et puis l'espace est devenu un vecteur de croissance économique, créateur d'emplois pour l'Europe entière et en particulier dans le domaine des services avec l'utilisation des données. Et je reviendrai là-dessus, l'utilisation des données devient un élément majeur du monde d'aujourd'hui. Alors, ça c'est l'image d'aujourd'hui. Mais malheureusement, l'image d'aujourd'hui, c'est la lumière du passé. C'est comme dans l'espace, d'ailleurs, ce qu'on voit, la lumière qu'on voit, c'est une lumière qui nous vient du passé. Et donc la compétitivité d'aujourd'hui, les bons résultats d'aujourd'hui, c'est la lumière des décisions qui ont été prises voilà 5 ou 10 ans ou des investissements qui ont été faits voilà 5 ou 10 ans. Il y a toujours un décalage entre l'image d'aujourd'hui et les décisions du passé. Et puis, deuxièmement, le monde change et le monde change de plus en plus rapidement. Et l'Europe, malheureusement, est un être lent. Et donc, j'y reviendrai tout à l'heure, que peut-on faire quand on a un être lent en face dans un monde qui bouge de plus en plus rapidement ? Alors, le monde change de plus en plus et de plus en plus rapidement. Le monde spatial, bien sûr, mais le monde en général, le monde spatial n'est que une toute petite partie du monde en général. Il s'agit d'un monde après la révolution numérique. Alors ça, à Rome, c'était un peu plus difficile, même si les communications ont eu un élément, un effet majeur. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde après la révolution numérique. Nous sommes à l'âge du numérique qui conduit à une croissance exponentielle des données. Et la puissance des données crée un monde tout à fait nouveau où la répartition du savoir et la répartition du pouvoir est tout à fait différente. C'est-à-dire, le savoir n'est plus avec les professeurs, il est sur Internet. Et je reviendrai tout à l'heure. Ce qui n'exclut pas les professeurs, mais ce qui change peut-être le rôle d'un professeur. Et puis, il y a une répartition du pouvoir. Ce n'est plus les institutions qui détiennent qui sont les seules à détenir le pouvoir. J'étais, voilà, trois semaines à Stockholm, mais j'avais dit lors d'une conférence que j'avais été frappé que j'étais allé dans un hôtel. Et visiblement, on avait enlevé la plaque avec le nombre d'étoiles de cet hôtel, parce que ça, c'est donné par des institutions. Et on avait remplacé ça par la note donnée par les consommateurs. Et donc, c'était un hôtel à 8,9. Et ça, c'est un élément majeur. On croit beaucoup plus son voisin que son homme politique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, nous en sommes à ce qu'on appelle l'âge de la multitude. Il y a des livres qui ont été publiés sur l'âge de la multitude, donc dans un monde qui est fluide et donc qui change. On n'est plus dans un monde solide. Il n'y a plus d'état solide dans ce monde. Il bouge, il bouge chaque jour. Et donc, la dissémination et le partage des données est un pilier du monde d'aujourd'hui. Et l'espace est un moyen unique de collecter des données en tous points du globe et de disséminer et de disséminer ces données en tout autre point du globe. D'ailleurs, c'est le gros avantage de l'espace. C'est que vous avez une couverture globale pour collecter et disséminer les données. Et ce qui accroît énormément à l'importance de l'espace dans le monde d'aujourd'hui. Ça n'est plus un monde réservé, le monde spatial n'est plus un monde heureux réservé aux initiés. Je me souviens, on était une petite famille et personne ne comprenait ce qu'on faisait. C'était très agréable. Maintenant, non. Non. Maintenant, le monde spatial est intégré dans le monde de tous les jours. Et ça, ça crée aussi la révolution dans le monde spatial. C'est une bonne nouvelle parce que ça montre que l'espace est un élément majeur de la vie du monde. Mais ça ne le rend pas plus simple. Il y a de plus en plus d'acteurs et notamment des acteurs qui ne viennent pas du monde spatial donc qui ne font pas partie de la famille. Je ne vais pas parler d'immigrants mais c'est vrai que le monde spatial aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrants qui ne sont pas les acteurs spatiaux traditionnels. Donc, de plus en plus de pays, il y a maintenant, j'ai vu, moi j'ai connu un monde sans espace mais j'ai vu, l'époque des trois grandes puissances spatiales États-Unis, URSS et Europe est maintenant largement révolue. Il y a 70 pays qui ont des satellites ou qui utilisent des satellites. Il y a de plus en plus d'acteurs privés, de plus en plus d'investisseurs privés qui entraînent des changements, des changements très importants. mais non seulement des changements mais aussi, peut-être encore pire, une image de bouleversement. Et l'image est encore plus catastrophique que la réalité. Et donc, on est aujourd'hui dans un monde qui bouge, dans des bouleversements qui auraient tendance à opposer les anciens et les modernes. On utilise même maintenant le nom de « new space » comme s'il y avait un vieil espace et un nouvel espace qui opposeraient les États aux investisseurs privés ou même certains rêvent que les investisseurs privés pourraient se substituer aux États. Alors, je crois qu'il ne faut pas se laisser éblouir par l'image. C'est-à-dire, pour prévoir ou prédire ou encore mieux inventer le futur, il vaut mieux avoir une image exacte parce que si vous n'avez pas une image exacte, vous avez peu de chances de prendre les bonnes actions. Et donc, surtout, ne pas être aveugle et ignorer ces changements, mais inversement, ne pas être ébloui aussi par l'image. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire que cette image, elle est tout de même un peu différente de la réalité. Parce que l'investissement privé dans l'espace est une bonne nouvelle. Les investisseurs privés créent des ruptures très utiles. Moi, je suis tout à fait content qu'il y ait des investisseurs privés dans l'espace parce qu'ils ont accéléré les décisions. Les acteurs privés, les investisseurs privés prennent des décisions nettement plus rapidement que les États. j'avais même dit au Parlement allemand qu'on était dans une compétition asymétrique avec Elon Musk. Moi, à l'ESA, je ne pouvais pas avoir une décision en moins d'un an. Elon Musk peut prendre une décision en une journée. Surtout que les investisseurs privés n'hésitent pas à commencer par des pertes. Ce qu'un État a des difficultés à faire. Même si tous les États sont en déficit, enfin, la plupart, un gouvernement hésite à décider sur une base de pertes. Un investisseur privé, ça ne le dérange absolument pas, au contraire, de commencer par faire des pertes. Donc, ça accélère le temps, l'investissement privé. Ça apporte de nouvelles méthodes et notamment des méthodes non spatiales qui sont les bienvenues et une culture des coûts bas. Ça multiplie les nouveaux projets. Aujourd'hui, il y a un lanceur qui naît par jour, une constellation par semaine. Donc, il y a une multitude de nouveaux projets et même s'il y en a qui vont tomber, il y a déjà des succès pas tant et visibles. Donc, tout ça, c'est bien. C'est parfait. Mais, ne jamais oublier que l'investissement privé, le rapport aujourd'hui de l'investissement privé sur l'investissement public dans le monde, dans l'espace, est à peine 5%. L'investissement privé, c'est à peine 5% des investissements publics. 4 milliards par an d'investissement privé, bon, ce qui est pas mal, mais 70 milliards par an d'investissement public. Et donc, les investissements privés, aujourd'hui, c'est 5% des investissements, 95% de la communication. Et puis, il y a un rapport des investissements publics entre les États-Unis et l'Europe qui est un rapport, je le disais tout à l'heure, de 1 à 6 ou 7. 40 milliards d'investissements publics de dollars aux États-Unis, 6 à 7 milliards en Europe. Ce qui met en perspective le rapport des investissements privés entre les États-Unis et l'Europe. Parce que vous pouvez pas avoir plus d'investissements privés en Europe si vous avez beaucoup plus d'investissements publics aux États-Unis. parce que le risque de déformer la réalité serait de promouvoir un ralentissement de l'investissement public en pensant que l'investissement privé peut prendre le relais. Ce qui est complètement ridicule puisque l'investissement privé, aujourd'hui, se nourrit de l'investissement public. Il le bonifie. C'est une bonne nouvelle. Mais il se nourrit de l'investissement public et ne le remplace pas. Et donc, la pire des choses serait que les gouvernements, disent que c'est une affaire qui est devenue privée maintenant. Parce que ça, ce serait une catastrophe pour l'espace. On ne peut pas se permettre une catastrophe pour l'espace. Donc, il nous faut redessiner le monde spatial en Europe. Il faut inventer le futur. Un futur dans lequel l'espace et l'Europe se nourriront chacun de l'autre. Alors, je ne me risquerai pas à prédire ce que le monde spatial sera en 2050. Bon, d'abord, je ne serai plus là pour savoir si j'avais raison. Et puis, bon, Saint-Exupéry, je dois dire, j'utilise très souvent cette phrase de Saint-Exupéry, le futur, tu n'as point à le prédire, tu as à le rendre possible. Et je crois que c'est déjà pas mal d'essayer de le rendre possible. Et là, je pense que l'espace va jouer un rôle majeur. Il faut que l'Europe puisse jouer un rôle majeur. La meilleure façon de réussir est d'utiliser l'atout majeur de l'Europe. Nous avons un atout que personne d'autre n'a dans le monde. C'est notre culture de coopération. J'ai toujours dit dans mes discours s'il y a un sujet sur lequel je peux enseigner tous mes collègues du monde des agences spatiales, c'est la coopération. Parce que la coopération, c'est la vie de tous les jours à l'ESA. C'est la vie de tous les jours en Europe. Travailler avec 22 États membres, travailler avec 23 nationalités parmi les 2000 personnes de l'ESA, c'est notre vie de tous les jours à la coopération. Et ça, c'est un atout majeur. Parce que la coopération est quelque chose de très difficile. Et le fait de posséder la culture de coopération nous donne un avantage majeur. Et donc, il faut cultiver ça. Il faut qu'on invente le futur sur la base de cette coopération. Parce que pour innover, pour inventer, il faut prendre des risques. Si vous ne voulez pas prendre de risques, oubliez l'innovation et l'invention. Donc, il faut prendre des risques. Et la meilleure façon... Il n'y a que deux recettes pour prendre des risques. Un, partager. Parce que s'il n'y en a qu'un acteur qui prend tous les risques. Alors que si on partage, si on partage les risques, on mutualise les risques. Donc ça, c'est la première recette, partager. Et la deuxième recette, l'expertise. Donc le partage et l'expertise sont les deux recettes qui permettent de réconcilier le risque et le succès. Parce que prendre des risques, ça veut dire... Ça peut vouloir dire échouer. Mais si on échoue, on peut échouer de temps en temps. Mais il faut aussi concilier risque et succès. Et donc, d'abord, le partage. Il faut partager les objectifs, partager les ressources, partager les risques. C'est le partenariat. Alors, il y a deux types de partenariats. Le partenariat public-public. Alors, l'Europe, c'est compliqué. Pas moi qui vais vous dire que c'est simple. Il y a quatre niveaux. Le niveau régional, le niveau national, le niveau intergouvernemental et le niveau communautaire. Donc, on traite l'Europe à quatre niveaux. Parce que les régions d'Europe, c'est aussi l'Europe. Je ne voudrais pas dire que les régions ou les nations ne font pas partie de l'Europe. C'est aussi l'Europe. Donc, on traite le niveau européen à quatre niveaux. Alors, on peut rêver de simplifier l'Europe. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On ne peut pas attendre. Et donc, il est plus rapide d'accepter la complexité et d'utiliser la complexité. Et d'utiliser le fait que, dans tous ces niveaux, régions, nations, intergouvernementales, communautaires, il y a un élément commun qui sont les États membres. Et donc, que les États membres décident d'objectifs communs et qu'ensuite, les quatre niveaux se mettent à travailler ensemble pour atteindre ces quatre, ces objectifs communs. Alors, on a démontré qu'on pouvait le faire. Galiléo, Galiléo met en œuvre les régions puisque les services sont essentiellement régionaux, les nations, l'intergouvernementale avec l'ESA et le communautaire. Même chose avec Copernicus. Alors, je ne dis pas que c'est d'une efficacité optimale, mais, mais, ça marche. Et je pense que, encore une fois, on peut utiliser la complexité. Simplement, il faut aller, il faut en faire plus et certainement, faire mieux. Ensuite, il y a le partenariat public-privé qui est un élément essentiel de la coopération. Ce n'est pas facile non plus. C'est-à-dire, les relations état-industrie sont des relations pas si faciles que ça à traiter. D'autant plus qu'on passe d'une situation de confort à une situation d'inconfort. Ce confort, c'est d'avoir l'État client et l'industrie fournisseur. Ça, c'est le grand confort. Parce que, quand on échoue, c'est de la faute de l'autre et quand on a un succès, c'est grâce à soi. Donc, chacun s'y retrouve. Alors, il faut passer de cette situation de confort à une situation d'inconfort où il faut qu'on partage tout. Il faut qu'on partage les objectifs, il faut qu'on partage les ressources, il faut qu'on partage les risques. Et ça, c'est une situation un peu plus compliquée. Alors, là aussi, on l'a fait. On a fait des partenariats public-privé dans le domaine spatial, notamment dans le domaine des télécommunications. On a créé des incubateurs, 11 incubateurs en Europe avec beaucoup d'investisseurs privés. Avec Ariane 6, on a un partenariat maintenant entre les États et l'industrie. Donc, on a commencé. Ceci dit, il faut aller beaucoup plus loin pour que l'investissement privé bonifie l'investissement public. Deuxième recette, et je terminerai là-dessus, l'expertise. Alors, l'expertise, soyons clairs, l'expertise, ce sont des hommes et des femmes. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait une nouvelle répartition du savoir. C'est vrai. Et le savoir est peut-être de plus en plus sur Internet et donc, on a plus facilement accès au savoir. Mais l'expertise, ce n'est pas simplement le savoir. L'expertise, c'est aussi le savoir-faire. C'est aussi le savoir-faire des choix. C'est aussi le savoir écouter. C'est aussi le savoir travailler ensemble. C'est aussi le vouloir. Et ça, ça n'appartient qu'aux hommes et aux femmes. Parce que l'expertise, et ça, j'insiste là-dessus, l'expertise, elle n'est pas simplement technique. Elle est aussi, peut-être, même plus une expertise humaine. d'où l'importance de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, elle ne correspond plus tout à fait à ça. On fournit encore du savoir, on transmet du savoir, mais je ne suis pas sûr, on délivre des diplômes, mais je ne suis pas sûr qu'on cultive l'expertise humaine, qu'on cultive la culture de projet, qu'on cultive la culture des coûts. Et donc, l'éducation, c'est surtout préparer les jeunes générations à travailler sur des projets, à travailler en équipe, à travailler en entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je crois qu'il faut effacer, là aussi, une frontière et surtout effacer la frontière entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Il faut développer un partenariat entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Pas facile, parce que ça veut dire que c'est l'entreprise qui est le client et l'éducation qui est le fournisseur. Je ne suis pas sûr que ça soit accepté aussi facilement que ça. Mais je crois que c'est nécessaire pour développer l'expertise technique et humaine dont on a besoin pour prendre les risques nécessaires et inventer le futur. Donc, en conclusion, le monde change. Il est de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus de problèmes, c'est vrai, de plus en plus de problèmes à résoudre. Mais, j'allais dire, c'est une bonne nouvelle. Il faut à nous de chercher les solutions. Il faut qu'on trouve les solutions. Et je pense qu'une des clés, c'est la coopération, le partage et le partenariat. Alors, ce n'est pas un monde de bisounours. C'est difficile. Ce n'est pas facile de coopérer. Ce n'est pas facile de développer des partenariats. Mais on n'a pas d'alternative. On n'a pas d'alternative. Parce que l'espace a apporté trois messages. L'histoire a apporté des messages qu'il faut prendre. Mais l'espace a apporté trois messages. La Terre est une. Il n'y a qu'une Terre. La Terre est un domaine fini. Les ressources ne sont pas infinies. Et la Terre est unique. Il n'y a pas d'alternative. La première Terre habitable, elle est à 40 000 ans de voyage. J'allais dire, ça fait un arche de Noé qui serait très long. Donc, et ça, l'espace nous l'a apporté parce que, bien sûr, on le savait sans aller dans l'espace. Mais le fait d'avoir envoyé des hommes dans l'espace, ça fait des témoins. Et les témoins, c'est essentiel. C'est la phrase de Bill Anders qui a dit Noël 68. J'ai écouté ça en direct. Noël 68, Bill Anders qui, en faisant le tour de la Lune avec Apollo 8, t'as dit on a fait tout ce voyage pour explorer la Lune mais la chose la plus importante c'est qu'on a découvert la Terre. Ça, c'est un message qui est encore d'actualité. Donc, on n'a pas un futur individuel sur la Terre. On n'a qu'un futur commun. Et ça, c'est la base de la coopération. Et là, comme je l'ai dit, l'Europe est championne de la coopération. Dernière chose, la coopération, ça n'exclut pas la compétition. Et notamment la compétition d'idées. Et là, je reprendrai ce qu'a dit Madame, parce qu'il ne faut pas copier. La plus grande erreur serait de copier. Parce que quand on copie, on ne peut être que deuxième. Et on n'est pas là pour être deuxième. Et donc, il faut avoir la liberté de penser mais aussi la liberté de rêver. Voilà, merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –